... Messieurs, dames, un plaisir d'être avec vous dans cette émission directe de Congo Buzz Télévisions. Vous nous suivez à cette heure précise. Il est 20h de Kinshasa. Tout le monde est scotché à l'attente des résultats des élections générales en RDC. Les présidentielles, législatives, provinciales, nationales et municipales. Que le meilleur l'emporte. Tous les yeux restent rivés vers la CENI, la centrale électorale qui a donc la charge de publier ses résultats. Elle a annoncé pendant la journée qu'elle convoquait tous les candidats à la présidence de venir participer à cette opération de compilation des résultats pour que nul ne puisse douter de la transparence et de la crédibilité des élections en République démocratique du Congo. C'est une première en RDC. Une première à quelques heures de la fermeture des bureaux de vote. La CENI va déjà commencer à publier. Ça, c'est parmi les aspects positifs de ce scrutin du 20 décembre 2023. Je reçois l'invité que vous connaissez parfaitement bien. Il est notre habitué. Il est plus ou moins un permanent de Congo Beaux Télévisions. Il connaît bien la maison. Il est avec nous souvent. M. Édouard Kabouaï, il a été candidat. Il a été candidat. Et il est avec nous ici sur ce plateau pour analyser cette grande actualité soirée électorale. M. Édouard Kabouaï, un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. Merci beaucoup, mon très cher Dan. Donc, comme c'est que vous avez dit, notre plaisir est toujours partagé avec les téléspectateurs de cette grande chaîne. Et surtout à cette grande émission aussi. Je crois à cette heure, beaucoup de téléspectateurs, de compatriotes attendent. Il est en même temps, soit fait pour vraiment décrypter la situation. Mais vous avez été candidat aux législatives. Vous avez été à l'est de Kinshasa, dans CELÉ. C'est là que vous avez postulé. Alors, avant qu'on ne prenne un peu la chaleur, parce qu'on nous apprend que les premiers résultats commencent déjà à tomber, et les résultats des élections générales commencent à tomber. Avant qu'on nous prenne la tendance, tout d'abord, comment vous, personnellement, vous avez vécu cette élection ? Oui, en tout cas, j'en ai vécu en chair à nos, en face de nos électeurs. En tout cas, mon très cher Dan, je vous dis la vérité, c'est comme un événement sans précédent. Comme si, dans ces pays, on n'en avait jamais connu une élection, c'est entendu par le peuple congolais dans son entièreté. C'est-à-dire que l'angouement, la détermination, la participation massive de la population. Donc, nous qui avons eu cette chance-là, décisionnés un peu partout, c'est vraiment dans des coins et des coins du pays, tout le monde était anxieux de participer à ces élections. Donc, une fièvre électorale terrible, et je vous dis que, en tout cas, c'est la chaleur qui nous a animés, jusqu'avant-hier, le vin, qui était prévu selon les calendriers qui nous a été déjà publiés par la CENI. Mais sinon, vraiment, en tout cas, on s'est senti que le peuple a besoin du changement. Le peuple a vraiment besoin du changement. Alors, les médias internationaux ont peint un tableau assez chaotique du déroulement de ces élections. Ils ont peint, ils ont décrit des choses qui ont dysfonctionné, notamment les retards dans l'ouverture des bureaux, les machines certaines qui ne fonctionnaient pas comme il fallait, d'autres encore des listes électorales affichées en retard, d'autres encore qui n'avaient pas le nom sur... Des centres incendiés, des gens tabassés. Tabassé, comment réjouissez-vous à ces médias internationaux qui peignent un tableau assez sombre de ces élections ? Bon, ils sont toujours dans le système de nous regarder avec les paternalistes. Ils continuent toujours à vivre congénitalement dans leur cordon umbilical des néocolonialistes. Je crois qu'ils doivent comprendre. D'ailleurs, Mr. Dan, disons-nous des choses telles qu'elles sont. Les élections en République démocratique du Congo, c'est une affaire congolo-congolaise. N'implique aucun pays de s'immixer ou de s'ingérer dans les affaires internes. C'est ça même l'esprit et la lettre de la Charte des Nations Unies. Donc, à tout pays, doit être astreint à des devoirs de réserve de ne pas s'impliquer dans les affaires parce que ceux qui ont allé aux îles, ce sont les Congolais, ce ne sont pas les Américains qui ont voté pour nous, ce ne sont pas ni les Français qui viendront nous dicter d'ailleurs. Ici, j'ai saisi vraiment cette occasion que vous m'offrez pour féliciter la maturité de notre peuple. Et j'ai compris effectivement le 20 décembre, mon très cher Dan, vraiment le testament de ce qui nous a été légué. J'ai vu vraiment son accomplissement parce qu'il nous avait dit à l'époque « Prenez-vous en charge » et que les Congolais, en 2011, il avait tiré la sonnette d'alarme partout où il a passé dans sa mission diplomatique pour demander aux officines internationales de laisser les Congolais de se choisir leurs propres dirigeants. Et j'ai vu vraiment ça qui s'est matérialisé le 20 décembre et j'ai compris que notre peuple n'est pas dupe. Regardez, une élection, nous avons assisté avec vous dans l'histoire des États-Unis d'Amérique. Les élections qui a eu lieu entre Donald Trump, le président sortant et qui était en face de son challenger, M. Joe Biden. Vous avez vu, juste après la publication des résultats, la capitale a été envahie par le peuple américain. Ils ont contesté les résultats qu'ils ont fait, M. Joe Biden, pour qu'il soit président de la République. Et nous avons constaté avec vous, nous avons vu avec vous, ça, ce n'est même pas un scandale, un scandale. Pour la toute première fois, Donald Trump a refité catégoriquement le résultat publié par la centrale électorale américaine. Et nous avons vu encore avec vous. Lors des dernières élections en France, M. Macron a été contesté par Mme Le Pen, qui n'ont pas reconnu effectivement que le résultat publié était de vérité des urnes. Ce qui veut dire tout simplement, il y a eu l'arrangement à l'éropéenne ou à l'américaine. Donc ils n'ont pas de leçons à nous donner tant assez. Mais les observateurs, ici vous avez vu la Sénat crédité, autant des observateurs qui sont venus pour observer en dehors de ces malfrats de l'Union européenne, qui avaient l'air plat, mais qui avaient lu que pour déstabiliser nos institutions et notre pays. Mais nous sommes en train de vivre avec vous. Les rapports qui ne viennent pas les centres-carterres, les rapports qui ne viennent pas les observateurs de l'Union africaine, les rapports qui ne viennent pas les observateurs de la SADEC, tous parlent le même langage. Disant quoi ? Disant que les élections, pour une première, en République démocratique du Congo, qui se passe dans toute transparence, dans toute transparence, et pas seulement la transparence, l'inglussivité, et vous avez vu, dans toute la calmie, et toutes choses ont passé très bien. Quels sont les aspects négatifs que vous avez remarqués dans le déroulement de ces élections ? Effectivement, les aspects négatifs que j'ai remarqués, qui sont aussi normaux, parce qu'une élection, c'est une œuvre humaine, dans une œuvre humaine, tout ne peut jamais être parfait. Les imperfections ont été toujours ici l'objet des élections par tout le monde, comme le cas que je venais de vous citer ici. Donc, ce que nous avons remarqué, il y a des petits soucis techniques par rapport à d'autres bureaux qui ont ouvert en retard, sans pour autant respecter leur prévu qui a été demandé par la CENI. Mais vous avez vu, dans le souci de faire participer tout le monde en vote, le pouvoir organisateur des élections a demandé à ce que les gens puissent aller, même le lendemain, en fait, la loi électorale prévoyait que les élections s'organisent dans deux, trois jours ou dans un seul jour ? La loi électorale a prévu que les élections doivent se réaliser le même jour discrétain. Mais la loi est faite pour qui ? La loi n'est pas faite pour les animaux. La loi n'est pas faite pour les arbres. La loi est faite pour le peuple. Donc, la loi a été violée ? Elle a été violée ? Non, la loi n'était pas violée. Si, quand vous lisez, ou lorsque vous lisez, dans le dire du pouvoir organisateur des élections, vous comprenez qu'ils ont été animés d'un esprit de faire participer toutes les Congolaises et Congolais à ces gestions électorales. Sans exclure aucun. Parce que là, vous ne le direz pas. Écoutez, nous sommes un pays d'abord, mon très cher Dan, il y a les aspects que nous pouvons relever pour comprendre, effectivement, mais c'est qu'Adima était un homme qu'il faut, à la place qu'il faut pour nous organiser ces élections qui y est passées dans toute liberté, dans toute transparence, dans toute démocratie, sans quoi que ce soit. Il y a une mission d'observation électorale qui dit que c'est les élections les plus chaotiques depuis 2006, dès qu'on a repris le processus des élections. Mais est-ce que les prix chaotiques par rapport à quoi ? Pour une première, les élections, les bureaux de vote, les bureaux de vote qui ont ouvert aux heures prévues, jusqu'à 17h, la fermeture des bureaux de vote, on a commencé le comptage qui n'était pas électronique, mais le comptage manuel. Pour une première, mon très cher Dan, nous avons assisté à un processus électoral transparent, crédible, comme c'est que nous avons assisté avec vous du temps de la Conférence nationale souveraine. Donc, ils ne sont pas partis par des calculs politiciens. Ils ont mis le vote au-dessus, au-dessus de tous. Ils ont commencé à compter biletain par biletain. D'abord, avec un décret en face des tableaux. Une première, une première encore. Dans notre histoire, nous avons réalisé les élections générales. quatre à une fois, c'est-à-dire présidentielle, législative nationale, provinciale et communale. C'est une première qui n'a jamais eu liée depuis l'indépendance de ce pays. Mais la mission d'observation électorale et ses cinq hauts dressent un bilan, un tableau qui n'est pas réillusant, par contrairement à ce que vous dites. Ils disent par exemple que les listes électorales par exemple, qui devaient être affichées plus ou moins un mois avant les élections, ont certains, dans certains bureaux, été affichés le même jour du scrutin. Vous voyez ? Ils crient au scandale, monsieur le Président. Vous voyez, d'abord, vous pouvez citer tout le monde, mais sauf ses amis-là, sauf ses acteurs politiques-là. Mais ils se basent sous la loi. Ils se basent sous la loi. La loi dit qu'ils soient affichés. Aujourd'hui, nous commençons à demander à ces deux-mêmes observateurs de nous afficher parce qu'ils avaient demandé qu'on puisse afficher des résultats bureau par bureau. Donc, c'est qui est fait. Et maintenant, là, ils ont changé leur langage pour prendre notre tournure. Non, nous savons de qui rôle ces gens. Ils savent mieux que leur candidat. C'est qui leur candidat ? Leur candidat Katoumbi, l'homme de Kachobwe. Comment vous pouvez dire ça ? Qu'est-ce qui vous fait dire ça que c'est Katoumbi leur candidat ? Pendant qu'eux citent la loi électorale, M. Cherdane, vous êtes un journaliste. Soyez, soyez, vous êtes un journaliste par le moindre. Soyez dans la loi, M. Soyez dans la loi. La loi électorale a prévu que, juste après le vote, on doit afficher dans chaque bureau de vote le résultat ici des urnes. Or, ces choses qui ont été prévues et ces choses qui ont été faites, au moins où nous parlons avec vous ici, Denis Kaderou, la centrale électorale, n'a pas beaucoup d'exercice à se faire ou boutiquer les chiffres comme vous le savez de tous les gens que vous avez reconnus avec vous. C'était une sorte d'une cabale complot parce que là, quand on était en train de comptabiliser, de voir, la population n'était ni de près ni de loin considérée ou y participer, y prendre part, mais aujourd'hui, le premier que vous avez vu vous-même que, juste après le vote, le comptage manuel a eu lieu. bureau par bureau. Et jusqu'au petit matin, on avait affiché bureau par bureau le résultat ainsi de chaque bureau. Ce qui vous dit que ce sont des faux fiers. Ils savent que maintenant, ils sont en train de chercher des alibis pour justifier les gens qu'on leur avait donnés par leur mentor ou candidat qu'ils avaient dans leur poche-là. Ils sont en train de justifier. C'est la même histoire de 2018. La CNI a annoncé que le vote avait totalement pris fin le 21 décembre. Mais on a appris par certains médias que le vote se déroulait dans certains territoires aujourd'hui, vendredi 22 décembre. Non, mais... Contrairement à ce qu'elle a la CNI annoncée... Non, mais l'information que moi, j'ai suivie par l'entremise du vice-président de la centrale électorale et même les communiqués que nous avons eus avec vous que c'est depuis hier que tout ce qui est comme bureau de vote, on avait déjà fermé. Mais il y a certaines informations... Il y a certains médias qui disent qu'aujourd'hui, vendredi 22... Bon, admettons. Admettons que ça doit être ainsi. Mais je venais de vous dire à peine, mon tranché journaliste, que tout le monde, nous sommes un pays à la dimension continentale. Ce qui veut dire, nous sommes en train d'environner à peu près plus de 100 millions d'habitants et il y a 100 000 candidats qui ont concouru à ces élections et il y a une première dans l'histoire électorale de notre pays qui est l'élection communale qui veut dire qu'ici, le pouvoir revient au peuple. Même si ça pouvait prendre une semaine, ça pouvait... Mais essentiel que le peuple... Une semaine. Mais oui, mais très cher. Vous pouvez imaginer. Une semaine. Regardez dans notre élection. Or, tous nos territoires devront bien participer. Mais il y a déjà quelques territoires qui ont été retranchés à ces élections, notamment Rouchou-Rémassiste. Mais il fallait que la population y participe, y prenne part dans les processus afin que cette élection soit ce que nous disons ensemble, une élection participative. Mais bon, si les gens ne savent pas ce que vous avez vu, nous sommes dans un pays où pratiquement nous n'avons pas vraiment de route et nous n'avons pas de moyens de déplacement. Vous avez vu vous-même même la SEMI qui avait demandé dans la dernière minute plus tôt que nous puissions, que le gouvernement, que l'État lui dotent des appareils qui doivent permettre à ce qu'on évoquait un peu de matériel dans d'autres coins et récoigne du pays. Alors, nous sommes de ces pays-là où tout n'est pas comme l'Européen. Alors, il ne faut pas maintenant demander que tout se fasse en rose comme... Mais, en gros modo, ce qu'il faut retenir est que tout Congolais et toute Congolaise devront participer à ces élections. Même s'il y a eu cette prolongation qui a été donnée. Mais c'est pour permettre à chacun d'y être là, mon très cher. Donc, on ne peut pas exclure quiconque parce qu'il y a eu ça, il y a eu ça. Non, non, les gens nous comprennent. On va prendre cette réaction d'un kabiliste, M. Barnabé Bin Karoubi, Barnabé Keka Bin Karoubi, qui dit « Si, le milacre d'élection, il va sans dire que la responsabilité totale et entière incombe à M. Félix Tshiseké dit qu'au regard de l'article 69 de la Constitution ne s'est pas assumé et devra répondre de ses actes devant le peuple qui se réserve le droit de recourir à d'autres dispositions constitutionnelles pour recouvrer sa liberté. » Pour le FCC, pour le FCC, ces élections sont chaotiques et puis la personne qui a orchestré cette fraude, c'est le président Tshiseké dit. Plus démocrate que lui dans ce pays n'existe pas encore. Surtout dans les tropiques congolaises qui nous sommes avec vous. Aujourd'hui, il a donné un message fort à l'opinion tant nationale qu'internationale que nous sommes capables, nous, les Congolais, de nous prendre en charge. Vous avez vu le déroulement de ce processus électoral. On l'accuse d'être aussi, disons, pour eux, parmi les gens qui n'ont pas aidé, c'est que ces élections se tiennent de façon transparente. Mais je vous dis qu'un tel monsieur parle, ou bien qu'elle est en train de pérorer, c'est une personne à fermer son bec, qui n'a pas de laissons, même pas une minute, à se mettre dans un coin pour pérorer au nom de notre pays. Si tous ces messieurs-là, un cabaliste avéré dans le mal, dans les trous profonds, il veut donner, mais de quelles leçons ? Cher Dan, vous êtes un Congolais de père et de mère. Vous êtes né dans ce pays. Même des grands-parents. Vous même des grands-parents. Vous connaissez, personne ne peut venir vous relater l'histoire des échéances électorales chaotiques que nous avons vécues avec vous depuis 2006. Aujourd'hui, regardez, une campagne électorale pluraliste et chacun a bâti sa campagne comme il se doit, comme il faut. Aujourd'hui, regardez, depuis hier, est-ce qu'il y a eu une copie d'Internet ? Jamais. Avez-vous vu un char de combat même dans un coin d'une rue quelque part ? Niet. Ce qui veut dire ici, ce ne sont pas... Donc, les peuples congolais ont donné ça, c'est une vraie leçon à ces inciviques qui avaient pris notre pays en otage. Et ces gens-là ne peuvent jamais en parler. Les gens qui ont gobé le mandat des Congolais, les gens qui ont fait 18 ans, 22 ans à la tête de ces pays. Nous n'avons jamais connu une élection où les gens sont libres d'exprimer leur volonté. Libres. Montrez, chère Dan, une première dans notre histoire. Je venais de vous dire ici, nous traversons une élection générale, nous avons ajouté que nous avons même innové. Je dis bien ça, c'est l'innovation parce que ça n'a jamais existé pour la Camélie dans leur tête. Ça n'existait pas. Surtout qu'une élection a été le tour et se focalisait tout simplement à la présidentielle. D'ailleurs, cette présidentielle-là qui était déjà tout boutiquée en avant, préparée en avant pour nous imposer, nous, les Congolais, par rapport à cela. Regardez, aujourd'hui, même dans la diaspora, même dans la diaspora, très chédant, les gens ont voté. Donc, ce qui veut dire qu'ici, Félix Antoine Tisséke de Chilom, approuvé devant la face du monde, approuvé aux kabilistes, approuvé aux ennemis de ce pays, approuvé aux complots internationales qui fait face que nous sommes ici d'un sens de la démocratie, dont là, nous nous sommes sortis. Et Tisséke de Mouloumba, père de la démocratie congolaise, et regardez ce qu'il vient de faire. Il y avait de ceux qui croyaient qu'on les empêchera pour ne pas être candidats sur la liste de la CENI. tout le monde, tous les vécis qui ont déposé leurs ambitions de devenir président de la République ont été acceptés, accrédités à la CENI. On n'a exclué personne. Les calendaires ont été publiés. Et vous avez vu, même pendant la campagne, chacun circulait librement, seulement l'homme de la communauté internationale qui avait voulu créer des situations un peu compliquées, comme dans son acabit pour dire que non, regardez ce qu'on a bloqué. On n'a bloqué personne. Et nous sommes arrivés au jour de vote. Mon cher journaliste, vous êtes témoin, vous avez vu combien de gens de Katoum qu'on a appréhendés dans des fraudes massives. Ah bon ? Ah mais oui ! Pas uniquement les Katoumbistes. Je vous dis des Katoumbistes. Uniquement eux. Uniquement eux. Parce que jusqu'ici, nous qui étions en train de sionner tous les bureaux pour en savoir de nos résultats, mais de plupart de ceux qui étaient appréhendés dans les fraudes, mais c'était les... les civiques des Katoumbistes. Mais qu'est-ce qui donne les tendances déjà ce jour après compilation parce que les résultats ont déjà commencé à être affichés depuis hier ? Que donne les tendances ? Est-ce que c'est Katoumbi ? Est-ce que c'est Falloulou ? Est-ce que c'est Tissékele qui est en tête des intentions de vote ? Vous avez suivi Matata Pognon qui dit déjà que M. Moïse Katoumbi est déjà vainqueur. Ça c'est Matata Pognon qui l'a dit. Si vous revisitez nos émissions que nous avons faites avec vous aussi, je peux m'autoprogrammer aussi pour fait des nations parce que j'en avais déjà prédit évidemment que ces élections, vous entendrez Félix-Antoine Tissékele-Tilombo 95%, 85% 95% ? Oui, oui, parce qu'il était devant les gens. 95% pourquoi ? Mais je... 95% pourquoi ? Il faut prouver ça. Non, oui, mais je vous dis... Qu'est-ce qui va justifier 95% ? Non, mais je vous dis c'est parce que... Il n'y avait personne en face de lui. Je vous ai dit l'autre fois qu'on était avec vous Cito Platon. Je vous dis que tous ces gens-là n'étaient pas prêts. Il ne pésait pas. Il n'était pas prêts pour aller aux élections montrer chez les journalistes intelligents. Tous ces gens-là ne pésaient pas pour mettre au mal à l'aise de faire des choses. Voilà pourquoi nous, voilà pourquoi nous on peinait de ne pas avoir des réservistes qui devront quand même nous remplacer dès que nous nous allons prendre la tête de ce pays. souvent quand on vous disait que nous sommes devant une opposition si faible en soi, les gens ne nous croyaient pas. On était devant les gens qui n'ont jamais été préparés pour leurs élections. Mais vous avez suivi l'Église pour les déclarations avec Théodore, vous avez suivi les candidats Maléry, Théodore Ngoïtou, les quatre qui étaient là. Mais qu'est-ce qu'est-ce qu'ils disent dans les communiqués ? Oh non, ils veulent qu'on puisse reporter les élections. Donc ils ont été préparés pour l'Église. Oh nous, nous, on n'était pas prêts pour l'Église. Est-ce qu'ils n'ont pas justifié leur demande de M. Edouard ? Non, mais vous voulez faire des demandes de par rapport à quoi ? Par les irrégularités qu'ils ont... Il n'y a pas les irrégularités mon très cher Dan. Les machines... Non, ce sont des petits soucis qui se retrouvent parce que vous ne me direz pas ici sur ton plateau qu'il y a un pays dans ce monde que nous sommes avec vous si c'était des hommes qui ont fait une élection à 100% sûre sans quelques failles, sans quelques soucis. Non, il n'y en a pas. Comme c'est une œuvre humaine, il y aura quelques petits soucis parce que d'ailleurs, il ne faut pas demander que M. Kadi se transforme en devenant la machine à voter. C'est un être humain. Alors, les gens qui ont fait dans leur intelligence de nous fabriquer des machines, même nos téléphones que nous avons, souvent, nous avons toujours eu des petits problèmes comme cela. Mais cela n'a pas entaché un cycle électoral qui est transparent parce qu'ici, moi, j'insiste, je persiste pour une première depuis la conférence nationale souveraine que nous puissions assister à des comptages manuels de voix juste après la fermeture des bureaux de vote à 17h30. Jusqu'au petit matin. Et il n'y a pas question d'aller sur la machine à voter électroniquement pour commencer à boutiquer, chiffrer des chiffres qu'il y a. Vous avez vu, même dans des tableaux, on compte manuellement. Et aujourd'hui, l'émission, nous sommes en train d'élaborer avec vous. Mais les candidats présidents sont au niveau des trucs là, des centres de compilation pour que chacun s'imprègne de ses propres voix. une première qu'il faut saluer un démocrate comme Félix Antoine Tissette-Tulombo qui a prouvé au monde que nous on était. D'ailleurs, vous vous rappellerez, dans des périples qu'il a fait au monde, partout il prenait parole. Il est tiré toute la semaine d'un homme qui est chez nous. Nous aurons les élections bel et bien en décembre. S'il perd, vous allez accepter sportivement la défaite ? Non mais nous sommes devant, nous sommes devant le résultat, mon très cher journaliste. S'il perd les élections, est-ce que vous allez accepter sportivement s'il perd, alors ça, ça il faut demander à Dieu. Comment ça ? Ça il faut demander à Dieu que Dieu puisse vous prouver effectivement de quoi nous nous avons raté ces élections. Parce que les gens de Moïse Katoumi disent qu'ils sont déjà en tête, malgré tout ce qu'il y a eu, ils sont déjà en tête au regard de leur PV, les bureaux qu'ils ont visités, les termins ont rapport à leur information. C'est l'heureux. Monsieur Moïse Katoumi serait en tête. Faisons un calcul pire et simple pour ne pas troubler nos téléspectateurs. D'accord. La campagne électorale a demandé à tout candidat président de battre campagne dans toutes les 26 provinces qui composent la RDC. Oui. L'unique et le seul candidat qui a bâti record dans toutes les 26 provinces, c'est Félix Antoine Tisséqué de Tchoulomb. Il a été dans les 26 provinces. Effectivement. Je vous confiere. Monsieur Katoumi, le candidat de l'étranger, il s'est astreint. Vous avez subi les communiqués pendant la campagne. Il n'a pas pu étenir au Grand Kassai. Lui qui a ingérit déjà ses électeurs de Grand Kassai d'être des talibans. Il n'a pas pu. Quangoui n'a pas pu. Maintenant, allons sur des calculs pirement simples. Tu n'es pas arrivé à vendre ton offre. D'ailleurs, lui qui était absent en tout. Même pour le dépôt de candidature, absent. Même pour présenter le programme, absent. Et avec le bégayement, tout ça, etc. Bon affaire. Aujourd'hui, ils sont en train de plaigner. Maintenant, dites-moi mon très cher journaliste, avec celui qui a bâti une campagne dans toutes les 26 provinces. Avec celui qui a bâti une campagne uniquement dans les 20 provinces. Les résultats sont à comparer. Parce que là, il n'est pas parti. Il n'a pas vendu son offre. Parce qu'il n'en avait pas d'ailleurs. L'offre de ces messieurs-là, c'est seulement l'argent de nos minéraux pillés, volés, illicitement, dans leur combine et compromissions de la Kabylie. C'est l'unique offre que ces messieurs-là en ont. Mais dialectique comme ça, il dira quoi ? Il n'est plus. Il va baisser les salaires des députés nationales. Mais il va augmenter avec quel management qu'il a dans sa tête pour en arriver là ? Il est patron d'entreprise. Mais patron d'entreprise, ce n'est pas une première. Il a fait fortune dans le commerce. Oui, mais dans le commerce, sur quelle voie, ou par quel moyen qu'il a naïs. Ce qu'il dit, il a gagné sa vie. Dans des biens mal acquis. Ça, c'est clair. C'est ce qu'il lui-même dit qu'il a gagné sa vie depuis plus de 20 ans. Il est déjà... Mais dans des fraudes ! Il est millionnaire en dollars par son travail. Dans des fraudes ! Par le fruit de sa... la sueur de son front. Mais ce monsieur-là, il n'a jamais travaillé sur le sueur de son front. Lui est toujours dans des mafias. Mafia ? Oui ! C'est quoi la mafia ? Je pèse mes mots. C'est quoi la mafia ? C'est-à-dire détournement. Il cite... Est-ce que vous avez la preuve ? De pillage. Est-ce que vous avez la preuve que M. Kakoumi a détourné ? Qu'est-ce qu'il a détourné ? Qu'est-ce qu'il a détourné ? Non, mais effectivement, est-ce que vous vous rappellerez non-minérin qu'il était en train de se porter en Zambie par fraude de carréminer de Tekufungrum et autres qu'il était en train de s'approprier frauduleusement un mafié légendaire ? Ah bon ? Qu'est-ce qu'un tourneur ? Donc ça dit qu'une personne s'accarire tout simplement, c'est dans l'arranchissement illicite. Il fut gouverneur du Okatanga, chez nous au Congo, parce que lui n'est pas congolais. Mais il était venu tout simplement pour piller, pour le charniser tout un peuple qui s'est retrouvé dans sa province avec tant de richesses. Il a les séquo-Katanga. Quand il fut gouverneur, il avait amélioré le salaire de qui ? Et vous avez vu même dans son entreprise de mafia là, là où il combine avec tout, une personne qui détourne même le président de la République en fonction du jamais vu dans le monde. Ah mais je vous dis vrai, un président de la République en fonction qui a tous les services avec lui, mais un tel messier comme Dekatoum détournait les fonds, les moyens financiers de ce président-là. Donc, ce qui vous dit qu'en tout cas, l'apostolat de ces messieurs, si ce n'est pas la mafia, c'est du vol et détournement et tout ça sur les centres des Congolais. Voilà pourquoi il s'est rencontré devant une grande difficulté parce que le peuple, parce que vous avez même Arboumbashi, même au Kachobwe, là où il avait voulu s'installer pour commencer à diriger la Cinco, donc qui est sa classe parce que la Cinco que vous voyez là, c'est la caisse de résonance de ces messieurs candidats malheureux. Qu'est-ce qui démontre que la Cinco est la caisse de résonance ? Non, mais vous avez vu tout le temps M. Mbombo. C'est quoi le lien entre le Katumbi et la Cinco, M. Mbombo ? Vous savez, un cardinal, c'est un homme respecté et respectué. Il n'est pas n'importe quel monsieur. Mais c'est quoi le lien entre le Katumbi et Mbombo ? Mais souvent, vous l'avez vu de filer à Kachobwe. Qu'est-ce qu'il lit les deux personnalités ? Souvent, vous l'avez vu de filer à Kachobwe, souvent quand Mbombo qui aime beaucoup d'argent, comme son nom, lui là, tel que vous le voyez, quand il veut faire l'apologie de ces messieurs, en tout cas, ça vous dit, ça vous confirme effectivement parce qu'ils avaient leur candidat. Et c'est ces messieurs-là. Mbombo aime beaucoup d'argent. Oui, mais je vous dis effectivement. Et cette histoire-là de mission d'observation, c'est de la Cinco, c'est la caisse des raisonnances de M. Katombi. Ils ont eu l'argent pour Katombi. Rappelez-vous, mon très cher dame, pour voir effectivement que ces gens sont à la mission de M. Katombi. Vous vous rappellerez. Vous vous rappellerez. Rappellerez-vous, mon très cher journaliste, qu'est-ce qu'ils ont dit avant même que nous puissions avoir ces élections du 20 décembre ? Ils ont dit que nous, nous n'allons pas accepter le résultat qui sera publié, qui sera publié par la CENI. Nous, nous allons publier nos résultats. Et enfin, leur plan nous est révélé pendant la journée comme quoi ils sont allés contacter une grande organisation en reçu pour venir. Et d'ailleurs, pour votre information, vous en avez. Le service central de la CENI a été attaqué. Par Katombi. Oui, par Katombi, avec ce pseudo-organisateur là, RIS, qui avait besoin de tripatrier et de voir des listings propres à eux, contrairement à ceux qui devront être publiés, présentés par la CENI. Et dans cette complicité, n'a pas commencé aujourd'hui, en 2018, rappelez-vous, aujourd'hui, on n'a pas donné 40 000 smartphones qui nous avaient dit M. Cholet. Mais aujourd'hui, ils ont eu les moyens pour faire la propagande parce que ce sont les agents propagandistes de M. Katombi. Mais jusque-là, je veux qu'avant que nous terminions cette émission... Mais ces catholiques, là, hier, ils ont été avec vous dans les marches. On les a vus en 2015. Ils ont marché avec vous contre la loi Sakataminaku. Ils ont marché avec vous. Ils ont marché avec vous pour dire non à cette loi qu'il y ait recensement et organisation des élections. Ils ont marché avec vous. Certains même catholiques sont décédés. Aujourd'hui, comment s'est fait-il que ceux qui vous ont... ceux avec qui vous avez lutté pour chasser le pouvoir de l'époque deviennent aujourd'hui des caisses des raisonnances de M. Katombi ? Vous savez, partout dans le monde, même au Congo, Brazzaville, notre voisin, il y a des cardinales. pouvez-vous me citer un cardinal qui s'ingère politiquement comme métier à Mbongé Cholet, qui prennent à bras le corps la politique dans leur soutane. Ils ont changé même ça, c'est pas même la soutane mais ça, ça doit être même des dracosies pour ces gens-là. Or, nous avons accueilli formidablement et massivement leur père spirituel, pape. Et vous avez vu comment papa peinait et quel est le message qu'il avait laissé ? Un pasteur a pour mission de prêcher l'évangile, de gagner les âmes. Un nom de se gérer dans la politique parce que l'Église n'est pas jamais réveillée le pouvoir politique. Vous savez, est-ce qu'ils n'ont pas combattu avec vous hier ? Non, non, écoutez, la révolution démocratique menée par l'île de Pès c'était avec le peuple derrière son leader. Pas les catholiques. Etienne Sécredion Moulomba, non, pas les catholiques. Pas la Cinco. Pas la Cinco. Vous vous souviendrez avec moi, nous sommes le 24, le 24 avril d'une certaine année de 1990. Et avant d'en arriver là, la marche catholique, des années précédentes, d'abord cette année-là, celui de Pès, avec le père fondateur, parce que lui de Pès a été créé depuis le 15 février 1982. Et pendant ce temps-là, lui de Pès a été créé, c'est pour braver la Père, résister à des dictatures. J'en parle mieux, à des dictatures qui doivent vouloir s'imposer dans notre pays afin que nous puissions tracer, effrayer un chemin de la démocratie. C'est-à-dire que c'était le combat de l'une de Pès. Pour vous, nous sommes allés en conférence souveraine. On a fait participer l'église, comme on a toujours dit, l'église au milieu du village. C'est-à-dire que pour relier les deux camps, pour relier les deux villages, l'église ne peut jamais revêtir une couleur politique. L'église ne peut jamais s'immiscer en politique. L'église a pour mission, a pour devoir de prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité afin que nous menions une vie paisible et tranquille sur cette hauteur mais non jamais revêtir l'église. Alors, voyez le système catholico est comment ? Et que catholique ou romain, c'est un pouvoir d'État mais revêtit dans un déguisement appelé Église. Maintenant, les gens comme Mbongo, les gens comme les Cholets, ce sont des gens qui sont restés à cette habitude de la colonialiste de comprendre que l'Église catholique ce n'est pas une Église, c'est une religion d'un État pour dominer sur d'autres États. Et voilà pourquoi nous qui venons d'Italie, je vous confirme, l'organisation politique de l'Église catholique, ils ont pour père, pape et pape qui est représenté comme un chef de l'État dans un Vatican appelé en Italie, en Rome. Et cette histoire-là, c'est ça qui continue à bouleverser les amoureux de l'argent, ceux qui ont été animés par un esprit de maman comme Mbongo et Cholet. Et ce sont les acteurs politiques qui ne sont pas les pères de l'Église. Ils sont quand même des hommes de Dieu. S'ils étaient les hommes de Dieu, ils pouvaient lire les Écritures de la Bible mon très cher. Les serviteurs de Dieu. Un serviteur de Dieu n'est pas là pour se mêler dans les choses politico. Un serviteur de Dieu est là pour paître les troupeaux du Seigneur. Point barre. Point barre. C'est la mission qui lui incombe que Dieu lui a mis sur la terre. Mais eux, tout le temps vous avez vu des multiples voyages de M. Mbongo, toujours à Kachoubo. Toujours. Toujours à Kachoubo. Il va faire quoi Kachoubo ? Mais il faut aller demander les reliquats restants. Ah bon ? Parce que dans les factures quand M. peut donner, ça peut rester quelques reliquats et puis ils doivent y aller prendre. Et laissez-moi dire cette vérité devant notre peuple mon très cher journaliste. M. Mbongo que vous voyez là qui aime tant d'argent comme son nom, lui, son problème avec nous, quand je dis nous, Udopès et avec son président Félix-Antoine Tsekedi-Tilombo, c'est depuis que nous avons décrété l'article 43 de notre constitution afin que la scolarité de tous les enfants congolais soit gratuite. La gratuité de l'enseignement a mis à mal ces messieurs, ces fameux messieurs de Dambongo. Mais comment ça ? Qu'est-ce qu'il dit ? Mais parce que lui, il tirait des dividendes dans les écoles conventionnelles catholiques. Comme vous le savez, chaque élève qui étudie ou qui est scolarisé dans une école conventionnelle catholique, pour votre information, je crois que vous en avez aussi cette information, le cardinal a un pourcentage de 100 dollars par tête de cet enfant-là. Maintenant, faisons le calcul le pire et simple. Vous êtes sûr et certain que le cardinal... Je vous confirme, ce n'est pas mon information, c'est l'information qui est sur le titre de le prélat. Je crois que cette vidéo-là, je peux vous mettre ça sur vos yeux pour voir, il y a un prélat catholique qui est expliqué. Parce que lui, aujourd'hui, il a divisé même ses conglomérats catholiques, les messieurs, Mbong aussi. Quand il prend même le débat, même quand il prend des décisions, il fait considérer tous les achevèques de la République de Maudigo. Or, lui-là, il a que son pouvoir ici à Kinshasa. Il ne peut pas dicter Mgr Gérard Kassandeket à Mouchemay ou dicter d'autres Mgr. Non, son pouvoir limite ici à Kinshasa selon la loi canonique. Mais il se croit être tout puissant en cardinal, donc il donne des leçons aux autres collègues qu'il est. Et Mbong aussi qui est bénéficié. Mais c'est le cardinal. Mais il n'est pas cardinal, c'est notre adversaire politique. C'est le chef de l'église catholique. Il n'est pas chef de l'église catholique, il est le chef de l'ensemble de Katumbi. C'est clair et net. Je vous dis que ces gens-là sont la caisse des résonances de ces messieurs-là. Mais qu'est-ce que ces messieurs-là... Ils sont en train de croquer le messieurs-là à souhait tous les jours. Mais on est de près là. Attendez, mais... Mais c'est gravissime. Mais attendez, vous traitez des serviteurs de Dieu, des escrocs. S'ils... C'est quand même assez fort ça. Mon très cher journaliste... Ils sont escrocs ? Moi, je suis en train d'étaler la vie politique de notre pays. Mais c'est pas... J'ai droit... D'où est-ce que vous tirez ces informations ? Les informations, c'est dans leurs propres sources. Depuis la décrétation de la gratuité de l'enseignement. Messieurs, ces fils, ces dollars, s'évader. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut s'armer pour attaquer le régime de Félix Santo-Chulombote. C'est un démocrate sans précédent que nous n'avons jamais connu dans notre pays. Et c'est ça son problème. Tout ce que vous voyez là, ils sont dans des officines occultes pour combattre. Aujourd'hui là, le peuple, comme vous le compréciez, vous-même, vous avez suivi son message à laver des élections. Lui, il ne croyait pas aux élections. Mais subitement, j'ai vu les messieurs les vins, aller voter. Mais comment un prêtre, un pasteur, peut mentir devant l'opinion ? Or, le mensonge n'est pas l'avis d'un pasteur, votre chère. Tu ne peux jamais dire une chose, c'est son contraire. C'est comme M. Fayoul, non ? Tu demandes à ses adeptes de ne pas y aller déposer la candidature. Et enfin, lui, il s'appointe pour être candidat président de la République. Tu demandes à tes fidèles de ne pas croire qu'il y aura bel et bien les élections le 20 décembre, comme prévu dans les calendriers électoraux. Mais toi-même, maintenant, tu te diriges pour aller voter, enfin, tu dis dans ton message, on écoutait même s'il y aura les élections, mais bon, ça ne serait pas des élections transparentes, crédibles. Alors là, tu peux me dire qu'une telle personne, un tel monsieur, un fameux comme ça, peut être appelé pasteur, peut être appelé prêtre. D'accord. Mais là, ils ont perdu le pendule éclésiastique, effectivement. Pardon, mais ils ont déjà perdu déjà l'élan, parce qu'avec l'intergiversation, avec l'immixation politique, alors l'église des Revées a déjà pris l'élan. L'église des Revées a déjà pris l'élan. Monsieur Édouard Kabouaï, on va parler maintenant du vote. Les résultats commencent déjà à tomber, un à un, un à un. On espère que ce sera des résultats transparents que celui qui a été réellement choisi par le peuple congolais. C'est celui-là qui sera proclamé, c'est celui-là qui sera donc le vainqueur et le futur président de la République. Alors, parlons de votre candidat. Vous êtes sûr que c'est lui qui sera élu ? Oui. Sûr et certain qu'il est l'unique et le seul champion du peuple congolais. Chers journalistes, D'où vient cette assurance ferme ? Mais, la déceau massive de la population qui a pris à bras de corps sa réélection, pas seulement ça, c'est parce que c'est un candidat d'espoir, parce que c'est un candidat compétent, un leadership éclairé, et une personne amourée de ses frères et de ses soeurs. C'est-à-dire, cet amour, cet enthousiasme, mon très cher journaliste, je vous dis la vérité, l'enthousiasme que j'ai vécu le 20 et le 21 dans les bureaux de vote, tout le monde, inanimement, comme une seule personne. C'était toujours numéro 20, numéro 20, tu sais que tu dis son Félix-Antoine, c'est que tu dis son Félix-Antoine, mais finalement, moi ça m'avait fait peur. Mais nous risquerons d'arriver à 9,9. Partout, il faut regarder, même les 5 pays qui ont été prévus pour qu'ils puissent participer à ces élections, notamment les États-Unis d'Amérique, la France, la Belgique, le Canadien, l'Afrique du Sud, un score, ça je ne disais même pas score, un record, un record, mon très cher journaliste. Et ici, la joie, l'enthousiasme que j'ai constaté, vous savez, ce jour-là, le 20, vers les après-midi, il y a eu la pluie. Mais pendant qu'il pleuvait abondamment, les gens ont eu devant les presses réunies s'il faut se mouiller dans la pluie à cause de fachis béton, nous acceptons. Vous savez même dans d'autres tribunaux qu'on a ouverts tard, les électeurs ont resté là-bas veillant jusqu'au matin uniquement pour voter le candidat 20. Et les gens qui étaient avec nous, ils disaient, « Mais papa, je dois aller voter 20 si je ne vote pas le numéro 20, mais qui autre que je peux voter ? » Donc, vous sentez que en termes de son bilat, de sa bonne gouvernance, de sa diplomatie agissante, de la stabilité économique de notre pays, a fait, fera de lui, ça je vous confirme, jamais maman a coupé comme la mère mène disait. Donc, ces résultats ici qu'on était en train de publier dans une transparence possible, Félix, Antoine, qui sait qu'il est du Chilombe, le champion des Congolais, le chuchu des Congolais, et le sort gagnant avec un pourcentage écrasant devant tous ses égaux. Écrasant ? Mais je vous dis, parce que nous, à l'U2P, nous nous sommes préparés juste après la prestation des serbants. Une élection ne s'improvise pas comme ça s'improvise les Galassi, les autres que vous avez vus là, oh Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé, ça c'est, en tout cas, c'est vraiment très bizarre là. Mais aujourd'hui là, quand vous vous préparez, même les Français disent souvent, la répétition est la mer de la séance. Nous, nous sommes préparés en avant. Nous, on avait déjà mis toutes nos machines et nos batteries en marches et on avait compris effectivement qu'il y aura bel et bien les élections en 2023. Et aujourd'hui, nous en sommes là. Voilà pourquoi nous sommes un peu très à l'aise, comprenant effectivement que ça, ça sera en tout cas une victoire du peuple congolais. On va finir, M. Édouard Kabouaï. Merci. On va prendre deux questions. La première, si le président Tissé Kédé est élu, ce sera quoi ses premières actions en tant que chef d'État pour 2024-2028, 2024-2029. Ces premières actions, premièrement, vont s'accentuer sur l'agriculture. La culture que nous devons maintenant imprimer parce que nous avons des terres arables capables à ce que nous puissions nous prendre nous-mêmes à ce que nous appelons avec vous l'autosuffisance alimentaire parce que nous avons construit. Regardez aujourd'hui la beauté que donne Kinshasa. Regardez aujourd'hui les changements. Qui n'est propre. Mais je vous dis de propre, mon frère. Qui n'est très propre. Qui n'est ? Kinshasa. Bon, à moitié propre. Ça, parce que nous sommes des leaders de pêche. Entre nous, nous sommes les ceux qui combattent des antivalaires. À moitié propre. Mais je vous dis, pour le moment, il y a d'autres endroits. Et ça, depuis qu'on a inauguré les centres financiers et puis, il suffit tout simplement de passer vers l'Inguala, comme de Kinshasa, Gombé. Vous trouverez que vous êtes dans un autre pays. Même il y a des gens qui commencent à se confondre. Mais nous sommes effectivement dans l'Allemagne de l'Afrique. Nous sommes effectivement à Bruxelles. Nous sommes effectivement à Washington. Et partout là. Mais maintenant, en 2024, la bataille que nous aurons ici, c'est nourrir le peuple congolais. Donc, nous allons nous atteler effectivement sur l'agriculture et nous allons vraiment nous imprégner, surtout, continuer à cet élan de développement de PDL de 145 territoires. Et nous voulons nous développer à partir de nos bases. Et là, ça nous permettra maintenant, là, à ce que nous puissions évacuer effectivement les bains alimentaires de leurs milliers jusqu'à des milliers ruraux. Et, etc. C'est là que nous allons vouloir maintenant que chaque congolais mange trois fois par jour et qu'il ait son pouvoir effectif sur le marché. Et puis, etc. Donc, c'est là que nous aurons maintenant à faire pour que ces pays ici, que les congolais qui étaient en train d'aller peut-être se réfugier en Europe, qu'ils trouvent une meilleure place chez eux pour venir y vivre. D'accord. Mais vous, vous avez été candidat aussi aux législatives. Qu'est-ce que vous envisagez-vous ? Comment comptez-vous en tant qu'élu ? Qu'est-ce que vous comptez apporter à votre niveau personnellement pour ces jeunes qui vous ont voté, ces jeunes qui ont tellement besoin de changements ? Qu'est-ce que vous allez faire pour ces congolais, ces millions de congolais qui sont épartis à travers le monde ? D'abord, la première chose est que nous puissions voter des lois de notre réalité. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ne pas faire des copies collées de l'étranger en atteignant sur mesure et puis emmenant à notre peuple. Voyez-vous ? Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, il fallait accompagner la population. Comment ? Parce que le développement d'un pays, ça touche l'homme. Voilà pourquoi Félix Antoine Tsekechilombo a commencé à développer l'homme congolais. Et nous, à l'île de PES, nous disons les peuples d'abord. Ce qui veut dire quoi ? Il faut mettre l'homme à ses performances possibles. L'État ne donne pas manger à chaque porte. L'État ne donne pas les emplois à chaque porte. Mais l'État crée le cadre d'emploi. C'est-à-dire, nous allons demander à notre gouvernement de créer le cadre d'emploi, de faire en sorte que tout jeune qui est un avenir de demain se retrouve acteur et non-observateur par rapport au développement de notre pays. Et prendre conscience que nous sommes congolais. Mon très cher Dan, je de l'art monsieur, pourquoi ? Parce que là où moi je réside, Ancelé là-bas, je me demande si c'est les des années des années que cette commune existe, n'a jamais trouvé même un élu. Parce que là-bas, Ancelé, cher Dan, il n'y a pas de route. La circulation est difficile. Ancelé, il n'y a pas du courant. Il n'y a pas du courant. À 16h, nous sommes entrés de faire avec vous cette émission, mais déjà Ancelé, ça doit être déjà 0h, les gens dorment. Ancelé, vous allez voir qu'il n'y a pas de l'eau. Ancelé, même les sous-sac de police, vous constatez quasi vide de partout. Mais, le président de la République n'est pas un magicien. Seul, il ne peut rien faire. Mais, avec l'appui de nous, les législateurs, le député, parce que, qui est un député ? Un député, c'est un porte-parole de son peuple, de ses électeurs. Ce qui veut dire que lui-là, le souci du peuple est sur ses responsabilités ou sur ses appaules. Mais, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire à ce que nous tous nous menons une vie équitablement, normale et bien pour tous. Et là, nous disons, effectivement, là, nous allons dire que nous avons fait pour notre pays. Et là, mon très cher Dan, parce que jusqu'ici, je peux vous confirmer que le sondage aussi de mes bureaux de vote par rapport à mes électeurs. Vraiment, je suis en train de gravir, effectivement, le top 10. Et je crois que cette confiance-là sera déclarée déjà à des proclamations de la CENI. Et là, nous allons faire un bon travail. Et nous voulons changer de paradigme pour notre pays. Changer de paradigme pour notre pays. En tout cas, M. Edouard, vous serez, on l'espère bien, élu. Effectivement. Vous comptez soutenir le chef de l'État en tant qu'élu. Comment ? L'accompagner en matérialisant sa vision. Parce que la vision du chef de l'État, c'est nous tous. Le chef de l'État raisonne sur plus de 110 millions quelques habitants. Nous sommes un pays à 2 millions 340 000 km2. Or, soutenir le chef de l'État, c'est de l'accompagner à concrétiser sa vision. Parce que, je l'ai toujours dit, même par mes collègues, un chef, on ne le flatte pas. On l'aide pour mieux faire son travail. Et le travail que Félix Antoine est en train de faire, c'est pour avoir un pays émergent. Un pays qui parlera de lui dans les conseils des nations. Un Congo retrouvé où les fils de ce pays seront respectés dignement partout où il peut y passer. Et à cela, il faut l'accompagner avec des légiférations ou des productions de bonnes lois. Des bonnes lois. Notamment la gouvernance dans notre pays. Vous savez, mon très cher dame, si vous allez à Botswana, ce petit pays de l'Afrique australe s'est développé parce que vous allez voir qu'ils ont décrété ou publié une loi. Tolérance zéro à la corruption. Tout celui qui détourne, tout celui qui vole, les déniens publics, les biens de l'État, il est pendu au bois. Pendu au bois. Dès que vous êtes d'ailleurs sur l'aéroport de Botswana, vous trouverez déjà la mention écrite Tolérance zéro à la corruption. Ce qui veut dire qu'il doit y avoir une loi. Du moment que le juge, la justice ne veut pas nous aider que nous puissions concrétiser effectivement l'État des droits, moi j'accompagnerai les chefs pour légiférer une loi de sentence, de peine même de mort à tout celui qui peut détourner les biens de nous tous à ses propres intérêts égoïstes. Et de deux, comme vous le savez, il y a de l'eau propre à nous. Le pouvoir décisionnel pour les gouvernements de province doit revenir au président de la République parce que les gouvernements de province sont ses représentants dans nos entités territoriales. Ce qui veut dire que le président de la République doit qu'il nomme. ça ne peut plus passer dans les systèmes d'une assemblée provinciale quelconque qui est coloriée d'une façon ethnico-tribalope, un homme qui n'a pas d'office les compétences avérées à la matière parce qu'il est de tel contrat. Bon, nous devons lui voter pour mettre là cette histoire-là. Nous, nous allons voter une loi qui doit accompagner les chefs un peu dans ce sens. Et là, nous serons très sévères cette fois-ci avec celui qui sera premier ministre de notre gouvernement. Merci beaucoup M. Édouard Kavouaï d'avoir répondu à notre invitation. Nous espérons que vous serez élus. Nous souhaitons vraiment bonne chance. Merci. En tout cas, on espère vous voir demain à l'Assemblée nationale pour défendre tout ce que vous dites ici. Et nous espérons vraiment que vous serez une fière et la différence parmi tous ceux qui nous ont promis beaucoup de choses. Une fois là-bas, on nous oublie. Exactement. On appelle, on ne prend même pas les appels. On va à la maison, on met les policiers. Donc, difficile d'accès. On espère vraiment que vous serez ce député-là qui fera la différence. C'est député que le peuple attend parce que vous êtes un homme de valeur. Tout à fait. Donc, nous n'allons pas décevoir notre peuple parce que nous sommes les tirs-cérédistes convaincis et convaincants. Et nous allons continuer toujours avec notre slogan du pouvoir et puis notre projet de société qui se dénomme le peuple d'abord. Je crois que les soucis du peuple c'est notre peuple et nous sommes là pour servir notre peuple. Mesdames et messieurs, cette émission est complètement terminée. Vous voulez peut-être venir aussi ? Le numéro est là. Nous serons toujours là pour vous. Merci à l'équipe qui m'a accompagné jusqu'à cette heure-ci. Jemima Panzou, Chris Limbouka, Beste Luca. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Portez-vous bien et que c'est un week-end chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada